Sur Discord directement, y'a Yas qui est arrivé, on va aller rencontrer l'équipe. Bonsoir ! Bah maintenant, bonsoir ! Bonsoir ! Très j'arrive au moment où ça pose la question, eh ouais, mon gars ! Comment ça va les gars ? Tranquille ? Tranquille, hein ! Ça va, hein ! Je sais pas pourquoi ce soir, ça va être spécial ! On va se tenir à carreau, on est des gentlemen ce soir ! On est des gentlemen ! Moi, j'suis en Occhemane tout l'temps, gros ! Non, quoi ? Laisse-moi ! Je vais pas te louper, toi, tu vas voir, à la première erreur ! Ah, c'est comme ça ! Ah, je m'en souviens du cyclisme, on crois pas que j'oublie ! T'as la grotte dé-kiqué de notre idée de bar chicha-chatte ! Ah non, j'ai 50% de la boîte, 49% ! J'ai les chats ! J'ai les chats ! T'as juste le bar, toi, frérot ! Bon, Zak, ça va ? Ça va et toi ? Ça dit quoi à l'OL en ce moment ? Je sais pas comment ça va, la famille, ou quoi ? Ils ont perdu contre Dijon, frère ! C'est pour ça que je pose la question, frère ! Et Yas, la calvasse ? Bah ouais, ça fait deux semaines que j'ai pas parlé de cul, là, je suis très heureux d'être là ! Ouais, mais c'est normal, tu viens pas aux IRL, qu'est-ce que tu veux qu'on donne ? Bah ouais, mec ! Bah rien ? Bah ouais, tu me dis rien, je suis très heureux d'être là ! Ok, bah c'est cool de t'avoir avec nous, mec ! Je suis sûr ! Ça fait trop présent à terre et nique ta mère ! Elle est où, l'invité spécial ? Je suis en train de la guider ! Ok, ok, c'est bon, Zak, ce coup de tout ! Ah ouais, et Joel, il arrive un peu en retard, c'est ça ? Salut ! Salut Bibi ! Allo les frères ! Ah non, pas lui, putain ! Il a dit qu'il était intimidé un petit peu, donc il se prépare, quoi ! Ouais, ouais ! Ouais, Joel, il a eu un petit souci ! Ouais, 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 ouais ! Il a pas compris, c'était pas en IRL ! Pouf, ah là là ! Côté Bibi, Froze, la presélection, on sait passer comment ? Ça va, c'était cool, frérot ! En vrai, ça va, il y a quelques bonnes histoires, ça va être intéressant, je pense ! Ils en ont vu de toutes les couleurs, ça ! C'était long, hein ! Comme toutes les semaines ! Merci à vous, les gars, de faire la presélection tous les dimanche après-midi ! T'inquiète, t'inquiète, frérot ! Ah là là, mes frères ! Aïe, aïe, aïe ! Il y a que Kamel qui a dit merci ! Merci, les frérots ! Tranquille, non, c'est vrai, voilà, ils sont là l'après-midi, ils sont là, ouais ! Ils écoutent, putain, il doit y avoir des histoires tellement nulles qu'ils doivent pas... Ah frère, il y a des histoires ! Des fois, t'as deux doigts de te tirer une balle ! Le pire, c'est quand c'est long, et puis que la fin, elle est trop nulle, genre... Ah... Vous avez déjà... Attends, moi j'ai une question... Moi j'ai une question, vu que, tiens, on est... Comment ils disent déjà ? Transparent ! Vous avez déjà insulté des mecs et une histoire trop nulle, genre, en ma droite ! Oui, 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 on l'a déjà fait ! Oh, étonnant ! On reste toujours contre toi, professionnel ! Oh la vie de ma mère, ça te met le rafalet d'insultes ! Viens avec moi dans un channel, vite fait ! Vas-y, ok, allez-y ! Et l'arrivée du retardataire ! Non, tranquille, ça va, t'es là, Joël ? On t'entend pas, frérot ? Y'a Joël qui est venu sur Discord ! Jojo ! Wesh, vous m'entendez, là ? Ah, j'entends, frérot ! Eh, on est sur live, là ? Eh, ouais ! Eh, ouais, frérot ! C'est bon, t'es chaud, là ? Ah, gros, je t'emploie, je me suis contrôlé par la police, c'est pour ça ! Ah ouais ! Oh non ! C'est juste toujours ! Il s'est passé quoi, wesh ? Jojo, voilà, t'as fait le Jojo, maintenant ! J'ai une tête cramée, tu vois, donc ils m'ont contrôlé, et... Attends, on est en live, là ? Ouais, on est en live ! Ouais, ouais, on est en live, là ! Ouais, non, en fait, euh... Ah ! Et ils t'en fouillaient ? De toute façon, ils ont fouillé, frère, ils ont fouillé, ils ont vu... Genre une palpation que tu peux raconter sur Adiossex, ou pas ? Non ! Ils ont trouvé ta trousse, ou pas ? Il a déco, voilà, il a déco ! Ah, c'est vrai, il est là ! Oh, Joël ! J'avoue, s'ils ont trouvé sa trousse, ça devait être tendu ! C'est ça, ouais ! Il a des menottes et tout ! Je sais pas ce que vous croyez ! C'est ça, je voulais lui demander, je sais comment il a expliqué ça à Joël ! On est collègues ! Joël ? Je crois qu'il bug sa mère ! Je crois qu'il bug de ouf, ouais ! Putain ! Aïe 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 ! Ouais ! Bonsoir ! C'est bon, tu m'entends ? Bonsoir ! C'est bon, on t'entend, on t'entend, on est plusieurs ! Tu vas bien ? Ça va, toi ? Ah, c'est bon ! C'est bon ! Ouais, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Bon bah bienvenue ! Eh bah vas-y ! Non vas-y Kamel, pars et toi ! Non, j'allais juste dire bienvenue dans Radio Sexe, je pense que Zach t'as déjà expliqué comment ça allait se passer ! Yes ! On va recevoir des gens qui vont nous raconter leurs problèmes et nous on va essayer de les aider dans la bonne humeur et la joie ! Parfait ! Et on va les vanner un peu ! Il y aura quelques vannes aussi ! On va les vanner ! T'es la première fille à passer à Radio Sexe et ça fait plaisir ! C'est vrai que t'es la première fille à passer à Radio Sexe et ça fait plaisir ! Ça va cool alors ! Bah oui, bien sûr ! Euh, Joël, t'es là ou pas ? Je crois qu'il a des problèmes avec son micro. Je crois que Joël est bug là ! Ouais ! On va l'attendre pour le premier patient ! Yes ! Je voulais envoyer un DM ! Hop ! Et toi Kamel, t'as passé un beau week-end ou pas ? Ah c'est le week-end là ! Ouais ! Ça va ! Non, en vrai, j'ai fait que... En ce moment, je travaille beaucoup ! T'as vu ! Je perds la notion du temps ! En vrai, en ce moment, je stream beaucoup ! Du coup, ça va, c'était cool ! J'ai pas passé le week-end de ma vie, mais ça va tu vois ! Je vais essayer de régler les problèmes avec Joël ! Je m'entendais là ou quoi ? Ah c'est bon ! Ah frérot ! Ouais, Joël, viens ou quoi ? Merde ! C'est la merde ce soir ! C'est la merde ! Mais on va rapidement ! Rapidement ! C'est la street ! Alors, elle est arrivée ou quoi ? Oh Joël ! Elle est là ! C'est la merde ! C'est la merde ! C'est la merde ! Je vais lui dire bonjour, elle est là ! Vous savez qu'elle est là, elle en est dit... Oh ! Elle s'est fait contrôler ce soir ! Elle s'est fait contrôler par la basque, elle aussi ! Oh Joël ! Ouais, elle est arrivée ! Ouais, ouais ! Joël ! Ils ont trouvé ta mallette ou pas ? Joël, raconte-nous ton contrôle ! Ouais, raconte-le ton contrôle ! En gros, Joël est arrivé en retard parce qu'il s'est fait contrôler juste avant ! Vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé vite fait ! Non, en fait, je rentrais et... Tu sais, moi je l'ai acheté, j'habite dans le 45, donc il y a un péage ! Ouais ! Et après le péage, il y avait la police et il m'a dit « Ouais, mettez-vous sur le côté ! » Et voilà ! Et ils ont vu ta trousse ! On était en l'air ! Ah, frère ! Ah, frère ! Ils ont vu que le caisson ! Ils ont vu les affaires ! Ouais, voilà ! Oh la vie de la mère ! Bon, bah c'est parti, on peut commencer ! Premier... Premier patient de vie ! Ouais, j'ai pas été polu, j'étais pas dit bonjour ! T'inquiète, salut ! Il est venu à Nanima, là ! Ouais, il a dit « Watch ! » Oh la la ! Oh, je m'ai vu qu'il marche ou pas, là ! Non, mais c'est la famille ! Comme ça, elle est à l'aise direct, tu vois ! Ouais, tranquille ! Il n'y a pas de... Ça se passe, ça se passe ! Dédicace à Orange, j'ai ma nouvelle connexion internet, là ! Il est trop fort, moi ! C'est à vous ! Vous aimez trop ! Allez ! C'est parti ! Vas-y, on a le premier ! C'est parti, les gars ! Quel premier client ? Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Salut ! Ça va ? Ouais, ça va, tranquille ! Mais il a un peu... Je suis pas sûr ! Je suis pas sûr, parce que je suis bien en live, là ! Bah ouais, ouais, ouais ! Eh, il y a pas de radio privée ici, frère ! Ok, extraordinaire, magnifique ! Oh là là ! Je sens la masterclass ! Je pensais qu'il était arrivé à la répète ! Ça vaut quoi, frérot ? Vas-y, présente-toi, Despi ! Tu viens d'où ? T'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Euh... Moi, j'ai David, j'ai 21 ans, je viens de Perpignan ! Ok ! Euh... Dans la vie, je fais rien pour le moment encore ! J'adore ! Avec ces chômages ! T'es pas le seul, hein ! Qui tu cherches ? Ouais, voilà, c'est ça ! Euh... Je cherche à reprendre les études dans le commerce ! Ah, ok ! Si y'a des écoles qui nous regardent... Voilà ! C'est pas l'idée, ça, les écoles ! Je te jure ! Vas-y, explique ton problème, David ! Alors, en gros... Euh... Y'a... Au mois de novembre, j'ai rencontré une femme espagnole... Dans un bar, dans un pub ! Euh... Donc du coup, on a bien sympathisé ensemble ! On a bien sympathisé ensemble ! C'était... Courant pas assez bien, en fait ! Ok ! Donc du coup... Je la ramène à la maison ! Je propose de venir chez moi et tout, elle vient ! Tiens, tiens, tiens ! On fait nos petits bails ! Non, non, ouais, 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 ouais ! Alerte ! Alalala ! Ding 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 ! Hé, français ! T'es espagnol, mais t'es français, mon gars ! Ok ! Pas d'heure de phénomène ! Ça s'est passé ! Hé, 21h, tu crois que c'est l'heure ou quoi ? Dépêche-toi ! Du... Tu es en français ! Il est en train de le braquer, là ! Ok ! Ok, ok ! Donc je la ramène dans ma piole et tout ! Donc on commence à se déshabiller... Je se demande, je me proche d'elle, la foule sur le pieu ! Je ne perds pas de temps, je rentre directement dans la Tocha ! Ah, putain ! Ah, putain ! C'est un vaillant ! C'est sans filtre ici, en fait ! Ouais, j'ai vu, là, tu aimes ça ! C'est sans filtre, hein ! Ah ouais ! Pas de problème ! J'ai mis ça ! Donc... Euh... Pour vous dire, j'ai ma petite spécialité, moi je fais l'alphabet, avec ma langue, donc du coup ça passe plutôt bien ! Quoi ? Comment ça t'attends ? Comment ça t'attends ? Comment ça t'attends ? En gros, euh... On peut vraiment parler russe, c'est bon ? Oui ! Bah, je pense que c'est ça ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est ta radio ! C'est radio sexe, ouais ! Ok ! Demandez que ça, génial ! Donc en gros, moi je fais... Pour commencer un petit cuny, voilà, quelques coups de langue, puis ensuite, euh... Je fais... En gros, ma botte secrète, on va dire entre guillemets, je fais l'alphabet ! Ça veut dire qu'en gros, je dessine... Dans le vagin, avec ma langue chaque lettre de l'alphabet ! Sérieux, ça ? Ouais ! Sérieux, toi ! Il me l'a dit banal, en mode tout le monde fait ça ! Genre, c'est... Je mens pas à lire rien, mais franchement, y'a jamais personne qui sait plein de ça, quoi ! Il écrit des trucs dans sa Schneck, justement ! C'est... C'est son ulti, hein ! Imagine sa gueule quand tu fais W... A, B, C... Comment tu fais la lettre Q ? C'est chelou ! Il l'a fait en deux temps, non ? Est-ce que tu vas être ton stylo ou pas ? C'est un malade mental ! En vrai, en vrai, chacun sa technique, hein ! Non, en vrai, enfin voilà, ça marche bien ! Et puis, pour répondre à vos questions, vers la lettre Q, enfin les lettres comme Q, ouais, je lève la langue, quoi ! En fait, vers ces lettres-là, tu commences à avoir sérieusement mal à la langue ! Du coup, après, bon, j'ai une fellation, puis on baisse ensemble, voilà ! Elle reste d'envers chez Noa, le lendemain, bon, je la ramène. On continue comme ça pendant à peu près un mois, donc on garde cette relation de coup d'un soir, tout ça ! Et puis ensuite, en fait, il y a quelques fois où, en gros, je voulais bien que j'aille chez elle ! Parce que bon, c'est pas un bésodrome, ma maison, quoi ! Elle sert pas qu'à ça aussi ! Ouais, je sais pas, j'avais envie d'aller un peu chez elle, aussi, quoi ! Non, ouais, de la variation ! Non, c'est bien, t'as raison ! Là, j'ai l'impression que c'est domicile extérieure ! Ouais, domicile extérieure ! Ouais, domicile extérieure ! Voilà, en fait, c'est non ! On fait un aller, on fait le retour aussi, quoi ! Non, non, c'est normal, normal ! Elle est bu contre double ! Exactement ! Voilà ! Et du coup, bon, j'essaie de lui en parler, tout ça et tout, je lui fais comprendre, et elle me refuse catégoriquement, en fait ! Ah, mon dieu, ok ! Donc du coup, je comprenais pas pourquoi, je lui demandais, je sais pas, pourquoi tu réagis comme ça et tout ! Parce qu'en fait, elle réagissait d'une manière, genre... J'ai demandé la chose qu'il fallait pas, quoi ! Ouais, un truc disproportionné, quoi ! Exactement ! Donc, bon, bah, je cherche pas à aller plus loin... Je... J'ai... ... le sujet plus tard... Et en fait, au bout d'une fois, bah, ça a été la fois de trop ! Et elle m'a avoué, en gros, quelque chose... Après un mois de... D'un soir avec elle, en fait, elle m'a avoué qu'elle était Scor-Girl ! Ah, merde ! Tiens, tiens ! Tiens, tiens, tiens ! C'est une arrive, quoi ! Mais quand elle t'a annoncé ça, elle t'a fait une facture, genre ! Rires Tiens, ici, les honoraires, les heures utilisées ! Ouais, je suis mort ! X2 extérieures, les déplacements ! Oh, putain ! Donc, euh... Non ! Malheureusement, non, elle m'a pas... Oh, non ! Heureusement, elle m'a pas fait ça, non ! Putain ! Je serais à la rue, ouais ! Je voulais l'huder, ton argent ! Merde, ça fait une sacrée facture ! Putain ! Honnêtement, ouais ! Du coup ? Du coup, bah, je suis resté con, quoi, en fait ! Je m'y attendais pas du tout ! Tu lui as dit pas ? Je m'y attendais à tous, enfin ça ! Et en fait, sur le coup, je lui ai dit, bah en fait, quel est le rapport, en fait, le fait que tu sois une escorte ? Et... Elle m'a dit, euh... Bah, en gros, si tu viens la journée et tout, bah, tu pourrais voir quelqu'un d'autre ! J'ai fait, ok, vas-y, laisse tomber, je pose plus de questions ! Oh ! Oh, le fiasme ! On travaille à la maison ! À la chute libre ! Je dis, vas-y, laisse tomber, je vais pas en savoir plus ! Donc, au début, bah, je suis resté un peu distant, quoi ! On continuait à parler, mais... Voilà, je la rappelais pas, j'allais plus la chercher, j'ai continué à... Euh... Non, pardon... À baiser, voilà ! Donc, euh... Tu sais ? Bon, avec le temps, finalement, bah, ça m'a... C'est ce qu'elle veut, de toute façon, je me protège et tout, euh... Et puis, voilà quoi ! RespectoMan2019 ! RespectoMan2019 ! Exactement ! Tu connais le hashtag ! Le meilleur hashtag ! Voilà ! Après, j'évite, quand même, de faire le cul-nit, du coup, maintenant... Rires ! Tu vois, là, t'es toutes les lettres ! Il fait trois lettres, maintenant ! La mémoire, il a fait un coup dur ! Ah, la mémoire, il a fait un coup dur ! Rires ! Ah, j'suis mort ! La réduction du budget ! Il a déposé la plume ! Rires ! Rires ! Rires ! Ah, merde ! Aïe, aïe, aïe ! Rires ! Rires ! Rires ! Rires ! Rires ! Ah, la douche froide ! Rires ! T'avais fait combien de fois l'alphabet, euh... Pendant un mois ? Rires ! Rires ! T'as envie de l'être, hein ! Rires ! Rires ! Sérieux ! Rires ! Rires ! Rires ! J'ai pas compté ! Tu lui fais remonter des souvenirs douloureux, là ! Ah ouais, c'est fou ! C'est lui, là ! Sur l'attaque secrète, direct ! Rires ! C'est un ouf ! Bah, souvenirs douloureux... Bah, souvenirs douloureux, je dirais que non ! Parce qu'on va dire, quand... Bah, je me dis... J'ai fait abstraction de la chose ! J'ai fait en sorte de ne pas y penser, pour ne pas être décœuré ! Et puis voilà, j'suis abstraction, quoi ! Mais bon... Bah voilà, quoi ! J'ai pas compté ! Rires ! Rires ! Et je... Au final ! Ouais, c'est cool ! Donc... Donc au final, euh... En fait, y'a un ami à moi avec... Qui est très très proche et tout ! Vraiment comme mon frère ! Et euh... Je... Comment dire... Je suis euh... J'ai beaucoup appris de lui, en fait, dans la vie et tout ! Et euh... Il m'a beaucoup appris, et en gros, il... C'est mon mentor ! Ouais, voilà ! C'est mon mentor ! Tu vois, moi je suis son poulain ! Euh... Clairement, quand je leur ai parlé, et clairement, il m'a dit Mais... T'es complètement taré, toi, tout ça ! T'es sorti... T'as... T'as... Je sais pas combien de meufs, euh... Ta ville et tout ! Même les années en français ! Et toi, tu vas te choper une escorte ! Rires ! Ouais, mais c'est la faute à pas de... T'as foutre ! Ouais, c'est ça ! Tu savais pas quand tu l'as rencontrée, du coup, y'a pas de problème ! Ouais, moi je lui ai dit ! C'est pour ça que j'en ai pas allé, d'ailleurs ! Parce que j'étais pas du tout courant qu'elle était escorte, à la base ! Et euh... Qu'est-ce qu'elle va pas trouver ? Un jour, la capote, elle craque ! Imagine, elle a un truc ! Tu sais pas, quoi ! Ah ouais ! Non, je pense pas ! Ah, carrément ! Donc du coup, moi, le problème, c'est que, bon... Comme j'ai dit, je vais toujours protéger... Pour moi, la capote, il craque ! C'est un mythe ! Ça m'est jamais arrivé ! Non, si, ça arrive ! Non, ça arrive ! T'es malade ! Mais qu'est-ce que tu parles ? T'es malade ! T'es malade ! Tu dis des trucs comme ça en live ! Capote en titane, genre ! J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas comme vous l'avez fait, c'était des capotes en bois ! Mais moi, j'sais pas, moi, j'ai jamais craqué la capote ! Jamais ! Tu craques nos capotes, elles sont en bois, ou quoi ? On l'a fait même ! Non, non, mais quoi ? On l'a écrit comme à l'époque, genre, c'était des pence de cochon, genre ! Ah, mais tain ! Ah, merci, Jacques ! Ah, Jacques ! T'es renouh ! T'es bien ! T'es bien ! T'es bien ! C'est bien ! Là, c'était des préservatives de l'époque ! Les premiers, c'était ça ! Mais c'est à quelle époque ? De quelle époque on parle ? Au Moyen-Âge ! Au Moyen-Âge ! C'était des boyaux, c'est ça ? C'était au Moyen-Âge ! C'était au Moyen-Âge ! Ouais, c'est ça ! Mais genre, mais quel siècle ? Quel siècle ? 13ème, 12ème, je sais pas, c'était quand le Moyen-Âge ? 13ème, 12ème, je sais pas, c'était quand le Moyen-Âge ? On ne suit pas le time ! Y'a longtemps, là ! Y'a fort longtemps ! Ouais, non ! Pussy Slava ! Arrête avec des trucs bizarres de ça n'existe pas ! Genre le Capote, on peut pas craquer, t'es malade ou quoi ? C'est juste toi ! Et bref, après, il se passe quoi ? Donc du coup, bah... Moi le problème c'est que je m'éclate avec celle-là ! J'ai envie de continuer à fond ! Et... On va dire qu'entre guillemets, je ressens une grosse pression de lui parce que... Vu comme je suis très proche avec lui, je l'écoute tout le temps en général ! Je sais pas pourquoi faire en fait ! Je sais pas si je continue avec elle en gros, ou alors si je lâche l'affaire ! Parce que même si, mis à part le fait quand même que j'éclate avec elle au pieux ! On a une putain de bonne conspicité, on s'éclate ensemble ! Moi, je suis pas amoureux mais je me suis attaché quand même quoi ! Ok ! Non mais c'est un peu compliqué ! Il était dans une sacrée ça aussi ! C'est prostitue là en fait ! C'est que tu essayes de nous expliquer ! T'es amoureux d'une pute ! D'une vraie ! Non voilà ! Voilà ! Il faut dire les mots 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 ! Il est amoureux d'une pute voilà ! T'as raison mon petit ! Attendez wesh ! Attendez ! Il s'est lâché d'un coup ! Non mais j'veux dire c'est le prostitué ! Il attendait juste un mallier ! Ah prône pour un coup ouais ! Ouais c'est son métier ! Bah oui c'est son métier ! C'est juste un suce des bittes ! C'est son métier ! Voilà ! Là s'il a vu le signal ! Il a dit bah voilà ! Et t'as besoin de nous pour faire une décision là ? Bah je sais pas ! Après il est attaché ! Il est attaché ! Il est attaché ! Cette histoire là j'en ai parlé qu'à mon pote quoi ! Tu vois c'est pas le genre de truc j'en parlais avec ma famille ou avec des gens ! Là t'en approule à toute la France ! Là tu vois bref ! Là tu vois bah j'ai un asque ! Là tu vois je m'en fous ! Ils sont radiosex et tout ! Ouais ! Blas ma ville ! Mais bon voilà ! Y'a combien des David qui ont 21 ans quoi ! Non en vrai c'est un bon déjà ! C'est un bon ! Un blond ! Non mais pour le coup gros t'es dans une sauce pas possible ! Parce que je sais pas ! Moi rien que sa profession rebuterait quoi ! Ouais ouais franchement si ! Mais pourquoi ça vous rebuterait ? Bah parce qu'au final la meuf elle va jamais vouloir se mettre dans une relation avec quelqu'un ! Puisque de toute façon son taf c'est d'être avec plein de mecs donc euh... C'est un manque à gagner ! C'est un manque à gagner ! Les heures qu'elle passe avec toi c'est du héros ! C'est des heures qu'elle passe pas avec d'autres mecs ! Nan mais c'est vrai ! Tu chiffres d'affaires en mode ! Mais c'est contradictoire ce que vous dites ! C'est contradictoire parce que si les heures que je passais avec elle c'est son taf ! Je la paierais ! Or c'est pas le cas ! Nan mais attends ! Comment tu lui prends des heures sur son taf ! Nan mais attends ! Si elle te kiffait vraiment elle irait pas voir d'autres mecs hein ! En vrai ! Si vraiment genre si elle était intéressée vraiment par une relation avec toi ! Elle continuerait pas son taf à côté et elle arrêterait et elle se mettrait avec toi ! Après faut remplir le frigo aussi ! Ah peut-être qu'elle a rien d'autre ! Nan mais attends ! Nan mais en vrai par exemple toi est-ce que t'es dans une optique où tu pourrais éventuellement la présenter à ta famille ? Nan mais attends ! Nan mais attends ! Nan mais attends ! Nan mais attends il est même pas en couple avec elle ! Nan mais attends ! Nan mais attends ! T'imagines tu la présenter à ta famille et ton oncle est d'Arcone ! Nan mais attends ! C'est ça le problème ! Bon moi je suis cher à 100% c'est que jamais j'appréhenterais ma famille ! T'as dit la chose de... Bah voilà ! Du coup y'a pas de perspective d'avenir de ouf ! Ouais c'est juste en fait ! Moi c'est avec toi mais juste tu payes pas quoi ! Ouais c'est ça ! C'est des sparrings ! Je pense pas être en point ! Euh ouais ! Moi c'était de l'amusement quoi ! Nan mais en vrai ouais t'es dans une bonne petite sauce ! Parce que toi t'es attaché ça se voit que tu la kiffes ! Mais euh... Le métier est problématique ! Un léger problème ! Ouais mais je suis attaché mais tu vois mais pas à un point de dire... Ouais ouais bien sûr ! Moi je la vois et je dis je veux être avec toi quoi ! Mais ça te repousse pas toi ? Mais en fait pendant un mois Greg il était avec elle ! Et ils ont grave kiffé ! Il a passé du bon temps et tout avec elle ! Ouais ouais je le sais mais quand il pense aux autres mecs genre ! Et après il s'est rendu compte que ça ! Quand il pense aux autres mecs genre ! Ouais mais c'était trop tard tu vois dans sa tête je pense ! Tu vois parce que tu vois... Je pense s'il l'avait... Non moi je sais pas comme ça mais... S'il l'avait su dès le début ! Genre euh... Bah je pense qu'il aurait rien fait avec elle ! Mais là le problème c'est qu'il a fait un mois avec elle ! Ah non clairement si je l'avais su dès le début euh... Non mais oui ! C'est qui Greg ? C'est moi c'est moi ! C'est pro c'est pro ! C'est pro ! Tu connais bien l'équipe hein ! Et genre elle peut pas ? Tu penses à ton avis genre si... Si t'envisages un truc avec euh... Genre euh... Arrêter son truc et commencer une formation ou un truc comme ça ! Parce qu'elle est obligée de faire ça ! C'est un peu blanché comme tout le monde ! C'est dur ! Non parce qu'elle est obligée de faire ça ! Est-ce qu'elle a une obligation ? Or le fait qu'elle veut gager des thunes ! Bah... Elle m'a expliqué qu'en fait à la base bon elle vivait en Espagne Et que... Elle était coiffeuse ! Et le problème c'est que ben... Ça payait pas assez et tout ! Et ça foutu de la merde ! Donc du coup elle est venue en France pour euh... Pour le démarrer de mon pied on va dire ! Ouh ! Bon pied ! Ouais ! Capite ! Toi tu penses jamais aux autres mecs qu'elles se tapent et tout ? Ouais bah rends-toi à ça ! Ça bloque jamais ! C'est des trucs ! Dès que tu la vois tu dis pas euh... C'est faite euh... Ah moi je vais ralentir ! Admettons... Coucher avec une femme ou alors euh... Toi Anjo tu cou... Tu couches avec un gars... Vous n'avez pas pensé aux anciens tendants qu'il y a eu ? Ah mais là c'est pas nécessaire là ! T'as déjà un quart d'heure là ! Le problème gros c'est que c'est un métier ! C'est un CDI qui est là hein ! Le problème c'est que c'est tous les jours ! Le problème c'est que c'est tous les jours ! Ouais c'est ça ! Il y a 20 minutes elle était pas euh... Bah... Mais je comprends votre point de vue ! Mais euh... Peu importe le contexte ! Il y a quand même Maurice qui est passé un jour ou l'autre ! Mais combien de mois ? J'ai une question à toi genre ! J'ai une question ! Attends ! C'est quoi avec nous là ? C'est quoi là ? Je crois qu'il y a Dark Vazar vas-y ! Ouais ! Qui c'est qu'a dit ça ? Qui c'est qu'a dit ça ? C'est moi ! C'est moi ! J'ai une question ! Ouais ! Mais le délire c'est que... Si c'est que pour s'amuser... Pourquoi tu te poses autant de questions ? C'est que tu veux... Il l'a dit ! Non mais il a dit qu'il était attaché ! Il est attaché ! Ouais mais... Il a dit aussi qu'il a présenté les gens ! A la base ! A la base ! Clément c'était juste pour m'éclater ! C'était un plan cul d'un soir ! Mais sauf qu'au fin du temps je sais pas ! Et... C'est juste que c'est que... Voilà quoi ! Est-ce que tu veux que la mère de tes enfants elle suce des bits ? Ouais mais voilà ! C'est ce que j'allais dire ! Admettons... Admettons t'as terminé ton taf et tout ! Ton gosse il revient de l'école ! Là là il va dire ! Ouais ! Vous avez fait quoi aujourd'hui ? Ta mère elle va dire ! Ah ! C'est pas de chance ! Après en vrai comme les acteurs porno elles ont aussi le droit d'avoir leur... Ouais voilà ! J'avoue que c'est un peu chaud ! Est-ce que toi tu sens que t'as le mental pour pouvoir assumer ça ? Parce que je pense que là c'est vraiment une question de mental ! Ah là c'est vraiment... Ouais ! Escort c'est pas acteur porno tu vois ! T'es plus un plot ! T'es un chien quoi ! C'est inacceptable ! Eh calmez-vous les gars voilà ! Bah c'est pas ça ! Escort ! Pour moi dans ma tête c'est ça ! Après je connais pas tu vois ! Ouais non non mais genre... Pour moi c'est quelqu'un que tu payes ! Par exemple tu vas en boîte tu la payes ! Ouais voilà ! Elle fait comme si elle était avec toi ! Après ça dépend ! Oui escorte c'est un tout ! T'escorte quoi ! C'est dans le blase ! C'est... voilà c'est escorte mais aussi voilà ! C'est cul dedans ! Voilà quoi ! Mais c'est ça ! C'est une prostituée ! C'est pas une escorte ! Nan 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 ! C'est les deux ! C'est une escorte premium genre ! Qu'est-ce qu'Organ c'est aussi une prostituée mais elle fait pas que de... Des services actuelles quoi ! Ouais c'est ça ! Genre t'accompagne après... Alors si t'as envie d'aller manger euh... Nan ! Si t'as envie d'aller manger euh... Du flunch du coin et t'as pas envie de manger tout seul bah t'appelles une escorte tu vas manger au flunch avec... Nan mais attends la vraie question ! Quoi ?! Quoi ?! Attends qui veut manger au flunch avec moi là ! Voilà on flunch tous les jours ! Attends 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 ça veut dire et l'escorte ! Parce que moi je connais pas tu vois ! Et genre l'escorte ! Ok vas-y ! Tu vas au flunch ! Et après je lui dis vas-y salut ! Tu veux mais... Nan mais nan c'est rien j'ai jamais appelé une escorte pour aller manger ! Mais tu sors avec une escorte tu devrais savoir maintenant ! Non mais Prime ça existe mais la majorité des escorte ça écarte juste les cuisses hein ! Et lui il a encore une soffe parce que les escorte premium c'est les meufs sur instagram qui vont se faire chier dessus par des chameaux au Qatar ! Bien, attends... Tiens, t'as qu'il te tape ! Non, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai ! C'est un truc qui te chie dessus par des chameaux ! Ouais, 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 c'est ça ! Mais c'est incroyable ! 30 000 ! Eh Joël, t'en penses quoi de ça ? On t'a pas trop entendu ! Ouais, Joël, si on te donne 30 000 euros, un chameau il te chie dessus ou pas ? Non, c'est ça qu'il y a pas de marre ! Avec ou sans cagoule ? Non ! Non, non, non ! C'est un délire ! Je sais pas pourquoi il se pose des questions, il a... C'est bénef, il fait ce qu'il a à faire avec elle, et basta, tu veux quoi de plus ? Et pour le chameau ? Et la question sur le chameau ? Mais allez, qu'est-ce que c'est foutu là ? Moi je pense que c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée... Non mais reste dans ton truc, dans ton truc ! Tu viens, tu la vois, tu fais ce que t'as à faire, tu te barges ! Ouais mais si, il va s'embourber, parce que là, il commence à s'attraper, il commence à la kiffer, c'est ça ? Elle descend le canard mon pote là ! Mais c'est trop tard là mon gars ! C'est trop tard mon pote Joël, là il est attaché un peu ! Ouais, si il est là, c'est que c'est trop tard, il est dans la sauce ! Le cœur brûle ! Non mais franchement... Essaye de questionner ton mental, parce que gros, t'as l'air de vouloir faire le... T'as l'air de... Fais le pour et le contre ! J'ai l'air de vouloir faire quoi ? Non non, en gros, est-ce que t'es prêt mentalement à pouvoir peut-être assumer sa profession ? Du sérieux avec quoi ! Après est-ce que... T'as maisé, c'est que tu veux peut-être un truc plus important ! Et donc dans ce cas là, c'est dans ta tête ! Est-ce que t'as déjà essayé de lui dire si elle pouvait arrêter son taf ou pas ? Ou t'as jamais abordé le sujet ? Non, je suis pas dans cette optique là en fait ! Domaro, ça te dérange pas qu'elle continue à faire ça si tu te mets avec ? Bah... Déjà de base, j'ai continué à coucher avec elle en sachant ce qu'elle faisait... Ah ouais ! Mais y'a un monde entre coucher avec quelqu'un ! Ouais c'est ça ! Bah après... Ah ouais ! Ah ouais ! Qu'est-ce que tu te dis ? Bravo ! Bonne relation ! Non mais... J'ai pas fini ! Là c'était juste pour un coup d'un sort, pour niquer comme ça, mais après si c'était pour se poser sérieusement... Mais t'as envie ou t'as pas envie de te poser ? Je pense qu'il est réticent en plus ! C'est quoi ton problème du coup ? En résumé ! En gros ce que j'ai envie, c'est de continuer, mais le même style de relation c'est pas forcément se mettre en couple, c'est pas ce que je souhaite en plus que tout ! Ouais mais t'as dit que tu commençais à t'attacher à elle ! Mais ça, ça explique pas le problème frère ! Ouais, ouais, ouais ! J'ai dit que je m'étais attaché à elle, mais j'ai pas dit que j'étais amoureux ! Ouais mais ça commence comme ça ! Mais tu commences quoi ! Ça commence comme ça ! Après tu vas être amoureux et après bonne chance l'euro ! Les problèmes ! Mais du coup moi j'ai toujours pas c'est quoi le problème ? Bah ouais, ça fait 4 fois que je le demande ! Moi je pense que le problème c'est que tu te mens à toi-même là ! Son problème c'est qu'il voulait savoir... Il voulait savoir s'il continue ou pas mais... Bah y'a que toi qui sais mec là pour le coup nous... Le truc c'est que tu nous as dit que toi tu commençais à t'attacher et que... Sa profession te dérangeait mais te dérangeait pas tu vois c'est bizarre comme... Mais déjà tu sais si elle c'est un peu réciproque au moins ou... Genre si elle, elle voudrait quelque chose comme ça... J'pense qu'elles sont bas les couilles frère ! Moi j'pense qu'elles sont bas les couilles frère ! Moi j'pense qu'elles sont bas là mais... J'ai jamais demandé ça non plus ! Bah parlez-en avec elle non ? Excuse-moi, est-ce que tu m'aimes une connerie comme ça ? Elle a raison, elle a raison ! Bah ouais c'est ça le problème ! Une meuf c'est son... Enfin la meuf en question c'est son taf ! Elle fait pas dans les sentiments ! Il va arriver, elle va dire mais il veut quoi ce trou de balle là ? Ah ouais frère ! Parce que là j'ai une question ! Non c'est vrai, c'est vrai ! Est-ce que vous voyez dehors ? Vous voyez dehors je sais pas faire des activités, des trucs et tout non ? Ah ouais carrément ouais ! Ah vous faites des activités ? Bah c'est ça qu'il a dit ! Genre ils sortent ensemble en mode de... Il a dit ils sont grave complices et tout ! Mais là t'es avec là ! Pardon ? Là t'es avec ! T'es avec elle c'est comme si t'es avec elle ! C'est votre meuf ! Toi et ses clients c'est votre meuf ! Juste toi tu payes pas quoi ! Mais après ils ont dit un bon truc tout à l'heure ! Tu vois comme les acteurs porno ! Tu vois si t'acceptes ! Tu sais on est personne pour te dire non ! Ah ouais c'est vrai ! Avec les acteurs porno aussi on des vues privés ! Non mais bien sûr mais il faut qu'elle, elle lui dise quelque chose ! Tu vois enfin faut qu'il en parle avec elle genre ! Mais après il a dit un mois ! Lui il a dit c'était grave complice et tout ! Et après elle elle a rien à se reprocher ! Il lui a tout dit ! Ou même si peut-être elle arrêtera sa profession pour se mettre avec toi ! Ouais c'est ça c'est ça ! Faut que tu lui demandes hein ! Non mais faut que tu lui parles en fait ! Et la vie c'est Bollywood aussi ! J'ai pas idée d'être pessimiste mais c'est chaud quand même ! Mais c'est la vie c'est Bollywood ! Ouais ! T'as pas vu le film blague avec la bougie ? Si ! Ah c'est lui là ! Non bah bon courage hein ! Moi personnellement si ça tenait qu'à moi je te dirais éloigne-le toi d'elle avant d'être encore plus dans la sauce ! Ouais 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 ! Si toi tu te sens prêt à assumer et à être la personne qui lui a envie de le privé bah... Bon courage mon frérot ! Ouais ouais bah ok d'accord ! J'ai fait chier ouais ! Bonne chance ! Le truc c'est que t'as l'air de pas trop savoir ce que tu veux aussi ! Donc c'est difficile de te conseiller frérot ! Faudrait le garder ! Ouais ouais ! Qu'est-ce que sont-ils devenus ? Ouais ouais ! On va te garder pour le que sont-ils devenus ! Tu vas revenir toi ! La spéciale ! Il commence à hit beaucoup là ! A chaque fois on dit ça il va jamais se faire cette émission ! Rires ! Rires ! Rires ! Rires ! Rires ! On commence à en avoir quelques-uns là ! Ils sont 45 là ! J'en ai vu il y en a 50 ! J'en ai vu il y en a 50 ! J'en ai vu il y en a 50 ! J'en ai vu il y en a 50 ! J'en ai vu il y en a 50 ! J'en ai vu il y en a 50 ! J'espère que pour ça ce sera pas comme la bombe de PNL qu'on attendra pas ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends il a dit quoi là ? C'est quoi la vlog là ? Je sais pas ! Fais attention ! On va t'attraper hein ! Non attends ! Il a rien dit ! Il a rien dit ! Il a rien dit ! J'ai dit qu'on va pas attendre 3 ans pour l'avoir c'est tout ! Calmez-vous ! C'est malade ! Ouais frère il parle mieux ! Allez next ! Pas d'étiquage pour la peine ! Je plaisantais ça va ! Je plaisantais ! Non mais le que sont-ils devenus va être mémorable ! C'est la meuf de la PS4 ! Joël il garde tous les contacts ! C'est le fondateur d'amis d'avant ! T'as des dédicaces ou quoi ? Ah ! Il a tout pas d'avant ! Je fais les SAV ! T'as des dédicaces ou pas frérot ? Euh... dédicaces... non ! Bon mis à part Prime ! En tout cas t'es vidéo la vide c'est... Son micro coupe pas de... C'est la bande ! C'est la bande ! Il a pas dit non non ! Allez next c'est bon ! Non mais répète ! Pas de dédicaces, next, next, next ! Il a dit côté Prime ! C'est bon ! Allez hop ! Il a fait un cul-là ! C'est bon salam ! Non ! Non ! D'accord ! Reviens frérot ! Ah je crois que c'est fini purée ! Ça a bugué ! Ça a bugué ! Ok ! C'est un me too ! Il l'a kick ! Ouais ! En gros je disais ouais ! Dédicaces à qui mon pote ? A qui tu voulais dédicacer ? J'ai dit dédicaces à Prime... Quoi ? On s'en pâté ! Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Je dis à Prime tes vidéos sur la vide elles sont vachement bien en tout cas ! Enjoy Phoenix en tout cas c'est cool de te voir pour une première fille dans Radio Sexe ! Ouais bah c'est cool ! Et euh... Y a pas de meuf ! T'as pas d'autre dédicaces par hasard ? T'aurais pas un autre nom par hasard ? Non mais j'ai une question... J'ai une question par contre... Joël t'as des nouvelles de la fille... Qui t'a retweet sur Twitter ? Quoi ? Qui t'a retweet sur Twitter et tout ! Qui t'a retweet sur Twitter et tout ! Elle était trop beau 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 ! C'est qui disait... Et toi tu lui avais dit c'est vrai que tu me trouves beau ? Et elle était là... Oh la la ! Bon vas-y vas-y ! Allez 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 c'est bon hein ! C'est trop loin ! Tu t'es dédicace hein ! Pas de raccour de ta vie ! Oh là ! J'avais entendu Côté ! Putain j'ai le somme ! Il a dit Côté ! Il a dit Côté ! Je rigole ! Vraiment il est venu ! Il a commencé à faire son show ! Genre là il avait... Ah ouais ! C'est ça ! Il m'a zappé ! J'ai 35 ans ! Désolé Côté ! Ah c'est pas grave ! C'est la vie ! Côté ! Il y en a qui vont avoir une skate déjà et ils lui disent Ouais ! C'est pas bien de se moquer de côté ! Ouais ! T'as vu ? Ils ont dit ouais ! C'est pas bien de se moquer de l'imiter ! Il va peut-être mal le prendre et tout ! J'ai l'impression quand il joue au golf avec... Ça fait 3 ans ! Le club pro avec deux flagues ! Ouais vas-y ! Des grands pives dans la farine ! En vrai c'était une bonne histoire quand même ! Malgré la fin ! C'est un beau débat ! Ouais ça a réveillé Yass ! Il s'est réveillé d'un coup ! Il a vrillé d'un coup ! Ouais c'est une bonne émission là ! Je me sens bien là ! Good vibe et tout ! Bon mec ! Good vibe ! J'ai envie de faire des bisous ! J'ai envie de faire des bisous ! Ah c'est ton moment ! C'est ton moment ! Bonsoir ! Alors ! Je sais pas vous m'entendez bien ? Ouais ! Ouais ! Ça parle du rime dur beaucoup après ! Vous me dites c'est mon nom ! Super ! Vas-y ! Dis vas-y ! Présente-toi frérot ! Bah bah je me présente ! J'ai 23 ans ! Je viens de l'Est on va dire ! Oh là doucement ! Tranquille ! On dirait pas il a besoin de téléviser genre ! Hé ! Doucement ! Hé ! Doucement ! Ok ! Je vais y aller mollo ! T'inquiète ! Du coup je vous explique mon petit soucis ! Ouais ! En fait il y a fait un peu plus d'un an Ben j'ai jamais eu de copine de ma vie ! Et euh... J'étais beaucoup... C'est très lourd ! De rencontres ! Et j'ai rencontré une fille en fait ! Ça s'est bien passé ! On discutait bien ! Ouais ! Puis il a fallu qu'on se voit ! Puis premier rendez-vous ! On voulait aller boire un coup ! Booling cinéma ! Et... Petit truc ! On se pose ! On commence à boire un coup ! Et elle me dit euh... Ouais ça te dérange ! Si ma mère et mon beau-père ils viennent ! Du coup ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'ai un peu vu flou en fait ! J'étais pas serein ! J'étais là euh... Et je vais pas dire non ! Parce que quelqu'un de gentil en fait ! Ouais non ! C'était la première fois aussi ! Tu m'as capitalisé ! Bah t'avais pas toutes les chances ! Ouais ! Ils peuvent venir ! Le mec il avait pas fait... Il avait fait une bise ! Elle lui présente ses parents ! Ouais ! C'est ça ! Et moi dans ma tête ! Avant de le rendez-vous ! J'ai dit ouais ! J'vais pécho et tout ! Première fois ! Bah là j'vais pécho l'humaine ! J'vais pécho l'humaine ! J'vais pécho l'humaine ! J'ai rendez-vous avec une maman ! Objet j'vais conclure ! Bah que dalle en fait ! Avec une maman ! Nanana ! Elle est bonne ! Lui c'est un mec qui dit pélo genre ! Du coup en fait ! Bah on boit un coup ! Mais le problème c'est que sa mère elle a bu que des whisky Coca ! Ah voilà ! Ah 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 ! La mère c'est une altone ! Elle sort de dalle ! Oui oui gros ! Hé c'est une scène neuf ou quoi elle est ? Ça parle avec 4 détailles de 4 ans d'entre elles dans les 7 heures ! La run c'est booba ouais ! Bon voilà ! Eh vous savez le truc honteux dans l'histoire c'est qu'elle boit des whisky Coca au bowling ! Et du coup ça a mis un petit malaise dans le rendez-vous ! Et parce qu'elle me regardait droit dans les yeux ! Elle buvait sévère ! Moi j'étais là ! J'étais là avec mon rasif ! Enfin j'osais pas boire ! Je conduisais ! Et du coup elle fait ouais ! Tu peux venir dormir à la maison si tu veux ! Moi j'étais là ! Non non ! C'est bon ça ira ! Ça ira ! C'est gentil madame ! Et du coup ! Du coup la relation se passe bien ! Ok ! Puis je lui dis tiens c'est bizarre ! Je la vois jamais ma copine et tout ! Hein ? Comment ça ? La relation se passe bien ! Attends mais tu... Vous allez comprendre ! C'est bizarre on se voit jamais ! Je lui mets tout le temps la pression par SMS et tout ! Comment ça la pression ? Comment ça la pression ? Pourquoi tu veux jamais me voir ? Pourquoi tu veux jamais me voir ? Ouais mais c'est sa première meuf aussi ! Ouais c'est sa première meuf frérie ! Il la voit pas trop ! Normal ! Du coup ça me chagrinait un peu ! J'ai envie qu'on te voit plus ! Elle me fait c'est ma mère qui veut pas que je sorte ! Comment ça ? T'as 23 ans elle te laisse pas sortir ! Et là ? Et ben là du coup... On se voit jamais ! Moi ça me stresse ! Forcément ça me stresse ! J'ai ma première copine ! Je veux profiter ! On se voit jamais ! Même encore à l'heure actuelle ! Et du coup ben là il y a quelques semaines J'ai dit écoute j'en ai marre ! J'ai envie qu'on prenne un appart ensemble ! Oh ouais quand même ! Attends mais ça va vite toi frérot ! Non mais là tu es golden boy ! Elle me dit ouais je suis d'accord avec toi parce que c'est le seul truc qui pourrait me faire sortir de cette situation Ma mère me laisse pas sortir comme je veux ! Et je pourrai jamais profiter de la vie ! Donc je vais aller avec toi ! Attends attends ! Moi j'ai une question ! Attends 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 ! Attends attends ! Excuse moi j'ai deux questions ! Moi ! Déjà tu peux juste me rappeler ! T'as B2 et t'as quel âge déjà s'il te plait ? C'est 23 ans ! Ouais ! 23 ans ! Dans les visions de l'Est là-bas ! Ok ! Ok ! L'Est c'est vers Strasbourg et tout ! Ouais voilà grosso modo ouais ! Ouais t'en a que 100 ans ! Vers l'Allemand ! Ouais ça sent un peu l'action noir ! Non ça s'entend pas du tout ! Euh... Et du coup... Et ça fait combien de temps que t'es avec elle ? Un peu moins d'un an et demi ! Ah ! Ah bah ça va ! T'es allé tellement vite ! Ouais toi t'es passée ! Ouais t'es passée ! C'était après le bullying là ! Attends vous vous êtes vu beaucoup un an et demi ? Parce que tu nous as dit que tu la voyages jamais ! En général on se voit le week-end mais genre parfois à des week-ends où elle a pas le droit de sortir et tout ! Elle a quenote ! Elle a 23 comme moi à 23 à 23 ! Putain 23 ans elle se fait punir comme ça ! Après ça dépend hein ! Ça dépend le daron et tout ! La famille ! Ouais 23 piges quand même ! Après si... Ça dépend de... Le plus bizarre c'est que moi j'allais très rarement chez elle ! C'était que elle qui venait chez moi ! Ok ! En même temps si ta mère elle boit des whisky coca euh... Ouais ! Attends me dis pas ! Sa mère c'est un maquet ! C'est fonteux sérieux ! Mais gros sa daron elle doit lâcher des glaires ! En micro ! Alors on a parlé d'apart ! Si tout elle est d'accord avec moi ! Du coup moi qu'est ce que j'ai fait ? Je suis allé à la banque j'ai fait mon petit crédit pour pouvoir meubler un appart ! Comme ça elle a rien fait payer ! Mais toi t'es... Ah ouais ! T'es rapide toi ! Ah ouais ! Ah mais parce que moi... Moi je sais vu qu'elle a... Vu qu'elle a un peu la misère à la maison elle essaie de lui faire plaisir ! Je lui offre... T'es un bon ! C'est pas des aides de retour à l'emploi toi ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah mais t'es un bon toi en fait ! C'est... Frère il est là ! Je lui ai dit ouais tu pourrais peut-être l'annoncer à ta mère elle fait... Non j'ai trop peur parce que... Ah ouais ! Vu qu'elle boit tout le temps elle arrive de mal le... Non en vrai c'est pas drôle ! En vrai c'est bon ! C'est pas marrant parce que c'est une mère alcoolique mais en soi c'est pas drôle tu vois ! Mais tu rigoles ça c'est plus tôt ! Il est en larmes hein ! Il laisse avec le sourire hein ! C'est... C'est ouf ! C'est pas drôle les gars ! Ouais ouais alors en plus elle est proche de sa mère ! Elle est très proche de sa mère et elle m'a dit écoute toi j'étais que ma mère elle t'apprécie beaucoup ! Tu veux pas lui parler, lui dire pour la part... Tu lui défais tout le coca ! Allez je prends mon courage à demain ! Ouais tu vas ! C'est un bon lui ! Vers 9h 10h enfin j'avais dormi là-bas le soir pour une fois dans ma vie ! Bah le point c'est qu'il a été déjà torché ! Du coup bah... Arrête de rigoler c'est pas drôle ouais ! Est-ce que vous montez le toucher ? Comment il a dit ça ? Mais gros mais c'est les tuches là c'est quoi ça ? Mais comment tu... non j'te jure ! Arrête de rigoler ! Gros le matin à la station se prend un rosé gros ! C'est super triste ! Et du coup je vais dire que je vais dire attendre mais j'ai pas vu elle les accueillir ! Ouais c'est grand ! Du coup mon premier souci c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'elle elle veut partir parce qu'elle a trop la misère à la maison, elle doit tout faire à la maison, elle peut pas profiter de sa vie ! Ouais ! Genre il y a pas longtemps je voulais lui proposer de l'emmener dans un grand parc d'attractions plus l'hôtel, faut y aller le week-end ! C'est long ! C'est long ! Le week-end ! On doit pas part ! On doit pas part ! On doit pas part ! C'est à côté de chez toi ! Ah ouais ! Après Disneyland c'est plus robotique ! T'as rien à payer je t'emmène et tout ! Ah mais non j'peux pas parce que dimanche faut qu'à 17h je suis à la maison ma mère elle veut pas ! Attends mais elle elle fait quoi dans la vie ? Juste elle a la maison c'est tout ? Euh qui ? La mère ? Non la fille ! Non non elle travaille ! Elle travaille aussi ! Ah elle travaille aussi ok ! Et la mère du coup ? La mère rien ! Elle boit des whisky coca ! Sa mère elle boit ! Madame elle va au PM ! Madame elle s'en a le cul ! Oh mais du coup bah... Même là je vais lui proposer des super week-ends on peut pas ! Parce qu'à cause de sa mère ! On est super romu ! Donc mon premier souci c'est ça qu'est-ce qu'on doit faire ? Et j'ai un deuxième souci ! Oh mince ! Et attends moi j'ai une question avant le deuxième souci ! La famille de ta meuf là il y a que elle comme enfant ? Ou il y a d'autres enfants qui habitent dans la maison ? Non elle a une soeur de 20 et un frère de 19 ! Et c'est pareil ? De quoi ? C'est pareil genre la mère elle les empêche ? Ouais ouais c'est pareil aussi ! Ah ouais c'est toute la fratrie genre ! Ah ouais putain ! Bah après j'ai l'impression que les enfants ça elles te dérangent pas ! Ils kiffent leur vie en fait ! Parce que moi je pensais genre tu sais c'était elle et sa seule fille Non non petit ! Ouais c'est ça t'as vu c'est ça ! Mais là elle a d'autres enfants ça les dérange pas plus que ça ! Genre ils passent une bête de vie ! Genre ils sont assis sur le canapé ils mettent Youtube ils dansent ! Non mais ta mère c'est Jean-Marie Bigard gros ! Non mais quand j'suis chez eux le week-end genre là quand j'y étais là il y a de l'appel derrière ! Et les samedi soir c'était trop le feu ! Donc on s'est posé ! Déjà apéro ils ont commencé le whisky Coca la merde ! On s'bute au Jack ! Non mais le pire c'est qu'ils achètent le whisky ! Eh mais attends ! On est pas en train de parler de sexe là ! On parle d'alcool ! Non mais laisse-le ! Laisse-le ! Attends ! Non mais y'a de l'amour ! Laisse-le ! Laisse-le ouais ! Bah ouais lui c'est un mot ! Laisse-le ! Il raconte la soirée ! Vas-y raconte ! La soirée du... Dja ! Elle nous a même rien fait à manger ! On a que bu et mangé les trucs-là ! Mais au pire gros tu poses la question après le troisième flash genre ! Non 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 ! J'ai pas envie de me manquer mais même le repas ! Ils ont pris des alcool ! Ouais bah c'est honté c'est vrai que ouais ! Du coup après... Ils mettent du tube, ils mettent des whisky années 80 et ils s'éclapent ! Oh là ils croient la gueule ! Ils mettent des génériques de dessins animés ! Ils jouent dans mon téléphone je suis un peu malade ! Aucune perspective d'avenir ! Elle veut s'en sortir, justement partir avec nous ! T'es l'espoir ! Ah bah tu m'étonnes ouais ! Ah non mais gros gros je vais te dire toute ton initiatif ! C'est qu'il faut savoir quand je le dis c'est ma première copine ! Mais franchement c'est honneur ! Justement aujourd'hui, ça vous fait rire ce que je vais dire mais c'est mon anniversaire de dépucelage ! Quoi ? C'est un anniversaire de dépucelage ? Quoi ? Attends attends attends, qu'est-ce que je veux d'entendre là ? Qu'est-ce que tu fais frère ? Non mais attendez j'ai pas compris, j'ai pas compris ! Je vais te dire ce qu'il a dit ! C'est mon anniversaire de dépucelage ! C'est mon anniversaire de dépucelage ! C'est mon anniversaire de dépucelage ! Ça fait un an qu'elle m'a dépucelé ! Ah bah super, bah merci mec ! C'est lourd ! C'est aujourd'hui là ? Attends c'est aujourd'hui là ! C'est aujourd'hui ? Oui ! On ramène à 14 ! Tu me comptes les jouets ! Tu l'as marqué dans ton agenda ou quoi ? Non mais au calendrier, au boulot ! Bah super mec ! Attends tu t'inv... Non mais c'est une caméra cachée là ! Je sais pas si c'est que la famille qui est bizarre ! C'est juste que voilà c'est pour faire rire mes collègues ! La présélection c'est un sketch là ! Non mais c'est pour faire rire mes collègues ! C'est le meilleur, tu rigoles ou quoi ? C'est incroyable ! C'était quoi ton deuxième souci ? Bah je vais vous expliquer ça, et donc on fait l'amour, vu qu'on voit pas beaucoup peut-être... Deux, trois fois par mois ? Et moi vu que c'est ma première, j'ai une libido explosive ! Genre je vais faire beaucoup de temps ! Genre je pense que cul du matin au soir chaud bro ! Genre plus ! On m'a dans le falza hein ! Ouais c'est ça ! Genre c'est trop emmerdant ! En fait moi j'ai besoin de le faire plus ! Parce que deux, trois fois par mois c'est quoi ? C'est rien ! Deux, trois fois par mois ? Mais c'est rien ! Mais il se voit jamais ! Mais il se voit jamais ! Il se voit jamais ! Comment c'est pas clé ? Il se voit jamais ! Il se voit jamais donc euh... Du coup je sais pas si vous avez pas des conseils pour moi ou... Si ! Va sur ton hub ! Je me fais déjà ! Je me fais déjà trois, quatre fois par jour ! Ouais bah nan mais... Je vais pas lui retrouver sa mère ! Attends il a dit quoi ? Il a dit quatre fois par jour ? Il est trop précise ! Je me les stack ! Nan mais c'est chaud ! Mais attends mais une question genre... Qu'est-ce que t'as envisagé d'avoir la discussion que tu veux t'installer avec avec sa mère ? Même si ça risque d'être compliqué ! Ben... Moi j'aurais envie qu'elle lui dise elle à sa mère vu que c'est sa mère pas la mienne ! Ouais mais si y a un bout d'un moment tu dois le dire toi-même tu le ferais ? Je le ferais mais le truc si tu veux que je lui dise quand si elle est tout le temps bourrée ! Oh mais attends le matin elle dort là-bas mais dort là-bas ! Quand tu te réveilles là-bas elle est pas bourrée le matin quand même ! Je me suis levé à 10h elle était cuite elle avait déjà en verre main ! Bah lève-toi à 8h30 ! Mais c'est ça ! Mais si elle est tout le temps bourrée bah... En vrai je pense que c'est pas à toi de le faire hein ! Là c'est à ta meuf de dire écoute là j'ai 23 ans je bosse je fais ma vie ! Si j'ai envie de m'installer avec mon mec je m'installe avec mon mec et pas ça quoi ! Elle a trop peur de sa mère ! Elle a trop peur de sa mère ! Ouais mais y a un moment elle vit pas pour sa mère tu vois ! Comme elle a 23 ans là ! Comme elle a 23 ans là ! C'est un moment toxique ! Y a un moment tu fais ta vie quoi ! Elle va pas se pourrir la vie ! En vrai t'as raison Harry mais dans certaines cultures tu vois bah c'est plus compliqué de faire ça ! Ouais ! Ça passe pas trop ! Ouais y a des euh... Ouais le truc c'est vu qu'elle est très trop petite ta famille je sais pas je me dis... Ouais t'as peur de te mettre au milieu de toi ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est un bourbier ! Alors que moi c'est que des bonnes intentions que j'ai hein ! Bah ouais c'est la fouleuse c'est tout ! Putain ça se voit t'es un mec bien en vrai ! En vrai t'es tellement un mec bien tu veux se t'installer avec elle pour baiser plus de 3-4 fois par jour ! C'est même pas ça ! C'est même pas ça ! C'est juste pour qu'on ait une belle vie ! C'est un bon ! C'est un bon ! C'est un bon ! La belle vie et tout ! C'est un petit canard il est mignon ! Ouais mais franchement... J'aurai fait un truc bizarre genre il a tatoué mes initiales à son poignet ! Quoi ?! Hein ?! Elle a tatoué ! Attends ! On a bêté pas les tatouages putain ! Non ! Elle a pas le droit de sortir ! J'comprends pas là ! Ouais j'comprends pas ! Si je vais parler on va encore m'engueuler ! Ta gueule ! Par contre le tatouage c'est... Ah ouais c'est fou ! Mais après elle m'aime vraiment ! Elle dit qu'elle m'aime vraiment ! Bah elle se veut construire une autre femme ! Mais franchement on ne doute pas ! C'est une situation unique ! Du tout chez elle à la maison quand on est pas ensemble ! J'ai parfois pas trop de nouvelles parce qu'elle est quechée avec sa mère et tout ! Et du coup je me sens genre trop oublié ! Je le vis trop mal en fait ! Plus que t'es ma première copine ! J'ai besoin d'attention ! J'ai envie de partager des trucs de... Ouais ouais ! Mais vu comment t'en parle en vrai tu le sens de fou ! Il partage l'amour ! Mais ouais ! J'ai envie d'être amoureux de toi frérot là ! Moi j'ai une petite objection ! Je vais péter votre beau monde là ! Ça aurait été un mec à la place de la meuf on aurait tous dit euh... Il la trompe ou il le trompe tu vois ! Ouais mais parce que... Parce que là elle prend que les cadeaux ! Elle veut pas se mettre avec lui ! Ils sortent jamais ensemble ! Ils sont ensemble ! C'est juste que ça merde ! Très très bien vu ! Bah nan ! Après c'est sa mère qui l'empêche ! Ouais c'est sa mère qui bloque le truc ! Ouais c'est sûr qu'il y a une excuse ! Là on sait le problème c'est pas juste et ouais... Tu penses qu'il y a une excuse et genre c'est faux et peut-être qu'elle fait des trucs en zoom ? Bah il se voit jamais ! Il y a une oufois à la maison ! Tu vois c'est quoi je veux dire ? Le truc c'est... C'est ça le pire c'est que je peux même pas penser qu'elle me trompe parce qu'elle est vraiment tout le temps à la maison ! Vraiment ! Ah ok d'accord ! Ah ouais mais t'as aussi dit qu'elle est tout le temps à la maison mais qu'elle te répond pas pendant longtemps si t'as pas de nouvelles ! Mais même quand je suis chez eux elle a jamais son téléphone sur elle ! Ouais mais t'as l'a une fois non ? Bah hé on est pas là non plus pour... Ouais mais je sais qu'elle a jamais son téléphone ! Quand je vois comment sa mère est avec elle je sais qu'elle l'allait jamais sur elle ! Même quand on sort ensemble genre je sais pas je vais dire une connerie ! Sa mère elle envoie un message ! Tu rentres dans combien de temps ? T'es avec qui ? Tu fais quoi ? Tu rentres quand ? Ouais 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 d'accord ! Ouais mais regarde ! Mais tu sais que des fois l'amour ça suffit pas hein ! Comment ça ? Bah si la meuf elle reste tout le temps attachée avec ses parents, sa famille etc... C'est à dire qu'elle veut pas passer à autre chose tu vois ou qu'elle peut pas ! Même si vous vous aimez ! Peut-être qu'elle le fera jamais en fait ! Peut-être perdre ton temps ! Elle a envie d'emménager avec moi parce que je sais elle en parle tout le temps à ses collègues de travail et tout ! C'est pas ses collègues elle doit en parler ! C'est ça elle doit en parler à ça ! Ca fait combien de temps cette idée ? Elle veut que moi je le dise moi ça ! Ok mais ça fait combien de temps ? Attends attends ! Moi j'ai une question ! Ca fait combien de temps que t'as proposé cette idée d'emménager ensemble ? Oh ça doit faire... Quand on a commencé à en parler ça doit faire... Un mois et demi et j'ai fait mon crédit... Ah ouais ! Il y a combien de temps que t'as fait ton crédit ? La semaine... Vous m'entendez encore ? Ah ouais ! C'est la semaine dernière que j'ai fait mon crédit ! Et c'est quand même que genre tu t'es dit... Enfin que je vous ai dit vous allez vraiment le faire tu vois ! Ca fait un mois c'est ça ? Ouais ! Un mois et elle l'a pas dit à ça d'Aaron ! Alors ce qu'elle m'a dit ou alors ce qu'elle doit faire c'est le dire... Enfin c'est ce qu'on pensait... Le dire au dernier moment à sa mère... Quitte à ce que sa mère le prenne mal... Mais qu'elle prenne ses affaires qu'elle dise à sa mère qu'elle se barre ! Ouais bah ouais mais après c'est un peu... Faire contact avec ses parents mais ça c'est un autre problème ! Mais là où je veux en venir c'est... Moi du coup je trouve la théorie en mode peut-être elle te trompe et elle naze si elle... Elle attend que toi t'ailles le dire à sa mère c'est juste qu'elle a peur en fait ! Ouais elle a la trouille ! Mais c'est pas simple ! Dans ce cas là je pense faudrait que t'y ailles mais ouais c'est pas simple ! Fais pas débarquer à 7h du matin ! Souffle-moi juste dans la bouche ! Avec un whisky coca ! Non mais dis-lui au pire t'appelles ça d'Aaron et tu lui dis ouais on peut se parler en mode sérieux et tout tu vois ! Genre tu vas à midi ou je sais pas quoi genre... Ouais ouais tu peux dire... Tu l'emmènes à un resto... En plus t'as des arguments parce que ça fait plus d'un an et demi que vous êtes ensemble ! Ouais ça va ! Sa mère elle voit que je traite bien sa fille elle le voit ! Ouais c'est ça bah voilà ! Bah t'as des arguments mon frère ! Si t'y vas tu dis voilà je veux m'emménager avec votre fille et tout je veux bien m'en occuper et tout ça blablabla... Genre tu lui dis qu'il y aura toujours le contact et tout qu'elle sera toujours proche de vous mais... Ouais voilà ! Mais que vous allez faire votre vie tu vois ! Ouais voilà ! Mais que vous allez faire votre vie tu vois ! Dans votre région ou pas ? Oui bah justement en fait moi j'habite... Là j'habite à 5 minutes de mon travail... Ah attention 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 ! Dis pas je... J'habite à 5 minutes de mon travail... Elle elle habite... Enfin là où on aimerait déménager c'est à côté de son travail car elle a pas le permis ! Donc moi justement ça me fera habiter un peu plus loin de mon travail mais tant pis si c'est pour elle je le fais je m'en fous ! Ah ouais c'est... Fais gaffe à être safe hein ! Non mais là tu forces dans le canard ! Fais gaffe à être safe quand même ! Ah jouelle ! Parce que si elle te lâche t'es mal ça ! Bah non justement j'ai calculé... Ouais ouais mais si elle le... faut prévoir le coup au cas où elle le lâche ! J'ai calculé justement avec un loyer... Ah jouelle je suis pas d'accord avec toi ! J'ai tout calculé avec le loyer d'appart et tout... Attends il veut parler il veut parler tu dis quoi Favo ? J'ai tout calculé avec le loyer d'appart, tes dépenses et tout... Si je veux, imaginons elle me quitte, si je veux m'en sortir seul il faudrait que je prenne un loyer à 500€ maximum ! Donc c'est pas un problème parce que c'est pas spécialement cher ! Ah mais t'as déjà calculé toi ! Ouais mais faut pas que tu penses comme ça tu vois sinon c'est pas... ça sert à rien en fait ! Bah ouais mais je me fais jamais tu vois... Après il couvre ses arrières ! C'est sa mère qui me fait peur ! J'ai peur avec sa mère elle ruine notre truc ! Moi c'est que des bonnes intentions ! Mais tu sais ce que je me dis aussi c'est que si sa mère elle... Bon là je veux pas faire euh... je sais pas tu vois mais si sa mère elle passe son temps à boire c'est que potentiellement elle a un problème ! Donc autant ta meuf elle veut juste rester avec ta mère parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose ou parce qu'elle veut prendre soin d'elle tu vois c'est sûrement ça ! Et du coup elle a peur de sa réaction si elle lui dit bah écoute je me casse ! Par contre ce que je comprends pas c'est qu'au début sa mère elle te disait genre viens à la maison, viens dormir et là elle veut plus que t'ailles avec elle ! Mais genre parfois elle propose parfois mais c'est ma copine... Genre maintenant je suis avec ma copine par exemple et elle dit ouais dis à ton mec de venir ce soir dormir ! Ma copine elle dit par contre là vu comment elle écrit elle doit être bourrée donc est-ce que tu veux venir ou pas ? Ouais ! Vu qu'elle lui met la misère quand elle est bourrée sa mère on laisse tomber quoi ! C'est pas facile ! Ouais c'est pas facile ! Parce que même elle elle me le dit, elle me dit si je veux avoir une vraie vie, construire quelque chose faut que je parte de la maison ! Bah tout à l'heure mais... Ah bon elle va bien partir de chez elle hein ! Ouais elle va pas rester chez elle ! Ah elle a 23 piges quand même ! Ok imagine-moi elle veut pas laisser la mère, la mère elle a encore deux autres enfants ! Ouais elle a des frères et sœurs c'est ça c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure ! Il y a du back-up ! Si c'était la seule j'aurais compris tu vois mais c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure ! Et on compte pas déménager loin de là où elle habite, c'est à 10 minutes par mois de mois de mois ! Ouais ouais elle pourra quand même voir sa mère plusieurs fois par semaine et tout ! Et oui quand elle veut c'est pas un problème ! C'est vrai qu'il y a quand même la question d'abandonner sa mère c'est chaud ! Non mais après elle a des frères et sœurs ! Surtout avec ce problème apparent tu vois mais ouais il y a des frères et sœurs ! Moi je te conseillerais de... bah écoute ! Si ta meuf tu vois qu'elle a trop peur, bah écoute ! Mec, porte tes couilles ! Il va parler à sa mère quoi ! Bah c'est ce que... ouais ! J'attends qu'on me vire l'argent sur le crédit et je le fais ! Parce que tu vois ta meuf si... elle a juste peur mais qu'elle insiste quand même genre non toi vas-y ! C'est que déjà ça va tu vois elle en a quand même envie ! Voilà tu vois elle en a quand même envie ! Et ouais moi je veux dire dépasse ça ! Fais le truc pour deux ! Tu vois pense aux deux et ça peut le faire ! Ouais ! Moi j'sais pas ! Moi j'sais pas gentil comme ça ! Si la personne, sa famille elle est presque folle tu vois moi j'vais pas là dedans ! Elle m'a fait ce que tout le monde dit ! Bah mais elle est trop bien ! Elle est trop bien ! Ouais je le sais mais c'est sa famille tu vois ! Ça va devenir ma famille ! Et le daron dans l'histoire il est où ? Après bon ça c'est des questions parce qu'il n'en a pas... Ah ouais bon ! Le daron ça va poser des questions ! Le daron dans l'histoire il marche pas ! Non mais vas-y raconte pas si t'as envie ! Gentil ! Non ça me dérange pas ! Non mais tranquille ! Tranquille ! C'est juste que le boss daron c'est un mec super gentil ! Il dit toujours oui à sa mère, à elle et... Ah mais il est là le daron ! Ouais ! Moi j'ai cru qu'il y avait un... Et parce que moi je sais j'ai ma collègue favorite au travail qui me dit toujours ouais mais... C'est ta collègue favorite ! Non mais voilà c'est quelqu'un qui... C'est comme une grande sœur, c'est comme une grande sœur pour moi ! Et elle me conseille beaucoup, elle me dit je sais pas comment tu fais... Elle me dit à toi de voir ! Bah comme il a dit Prime si t'es prêt à assumer le fait qu'elle a une famille difficile derrière... Moi je te dis vas-y parce que t'as l'air déjà d'avoir quand même pas mal de sentiments et tout... Moi je te... Je ne pourrais pas te conseiller genre d'arrêter la relation genre préventivement tu vois ce que je veux dire ? Moi je te dis vas-y hein ! Vis ton histoire mon frère ! Ouais c'est ça parce que... Ouais c'est ça parce que... Ouais... Faut que je saute le pack, je lui dise à sa mère quitte à ce qu'elle va lui dire ! Ah ciao ! Ouais voilà ! Et si elle dit non bah genre vous partez quand même hein ! Genre en mode... Ouais parce qu'en plus ça se voit t'es amoureux à fond toi ! Ah bah ouais frère ! Eh quand tu parles tu parles avec passion mon gars ! Ah oui non mais clairement ! Et puis je sais qu'avant moi elle avait un mec avec qui il a resté deux ans un mec qui lui mettait la misère ! Qui l'insultait et tout ciao ! Ouais ! Soit que les mecs mettent la misère c'est débrouillé ! Ouais les mecs qui maltraitent les meufs ! Que toi t'es un prince, t'es un jongleur ! C'est pour ça que ton mère elle l'apprendait ! Toi t'en dis quoi Marie ? Bah moi très sincèrement en fait je pense qu'il faut pas que tu joues les sauveurs et que si vraiment... En fait il faut qu'elle fasse son chemin elle toute seule, il faut qu'elle elle décide qu'à un moment il va falloir qu'elle vive sa vie Et t'auras beau l'aider autant que tu veux, si elle elle a pas décidé qu'il fallait qu'elle parte, elle partira pas en fait ! Donc peut-être que tu peux l'accompagner et lui laisser le temps et peut-être l'aider juste à prendre un peu du recul par rapport à sa mère Et après tu verras, mais faut pas que tu la forces non plus ! Non non je la forcerai pas ! Non non moi je veux... Non non je la force pas, si elle se sent pas prête tant pis j'assume et... Le truc c'est qu'elle a l'air terrifiée par sa daronne ! Bah c'est ça le problème ! Elle a besoin de lui pour qu'il... Mais moi je crois pas si le daron il est à la maison, pourquoi vous en parleriez pas au daron et lui après il va en parler à sa femme ! Bah justement elle en a parlé au père, et bon il ospire non plus parce qu'ils ont peur de sa réaction Ils ont peur de sa réaction à cette dame, du coup, qu'il a dit, qu'il a juste dit un truc qu'elle dit Il a dit je pense qu'elle doit s'en douter que vous voulez faire votre vie quoi ! C'est Pablo Escobar ou quoi ? Elle fait peur à tout le monde ! Vraiment gros, elle est à la maison, elle distribue des plaquettes de shit ! C'est l'autre dans la saumurant ! Putain ! C'est la Fallocha sérieux ! Ah mais c'est chaud comme situation, même moi parfois je me dis ça je me suis... C'est l'enfer quoi ! Elle met des pressions à tout le monde c'est... Bah en tout cas bon courage mon frère ! Ouais courage ! Ouais merci beaucoup ! T'as des dédicaces ? Ouais bah je vais faire une petite dédicace ben... A Apo, Aflow et Aflateur Mais c'est pas repassé si t'as réussi peut être plus tard ! Je suis en tilleur ou ? Oh non arrête la liste ça devient trop grande ! Non mais lui son site est vraiment cool ! Lui c'est un master class ! Lui c'est intéressant de savoir si d'ailleurs il a pu s'installer avec sa position ! Ouais c'est ça ! Ouais on a envie de savoir ! Ça sera bientôt dès que j'ai là ! Bah ouais mais on sera en deux fois ! Ce sera à Radio Sex deux fois voilà ! Portion à partie 2 ! Merci beaucoup en tout cas, on était là, on a pas de soucis, ciao, bonne soirée, ciao, merci, adieu, je suis dégoûté putain, putain, mais là sa mère ça se colle en train de 100 kilos whisky, c'est pour ça ça sert à rien d'être gentil dans la vie, mais ouais, mais c'est sûr, Sam, Darwin elle est en train de picoler, t'es gentil, t'es gentil, t'es gentil, gros, elle a du Johnny à fond, 100 kilos whisky, gros, elle met des trucs de générique des années 80, c'est triste quand même, tu vois, ouais, c'est triste, Mais en vrai c'est pas drôle, parce que l'alcooliste c'est vraiment un problème, mais c'est tellement drôle comment il l'a raconté, la façon dont il l'a raconté, c'est trop drôle, parce que moi je m'imagine la Daronne en jogging Lacoste, avec un jogging Lacoste et un flash, la Daronne elle tapait des flashs de Labelle 5 au bowling, gros, elle s'en fout, moi je pense que ça a mal tourné ce truc, je pense que ça va se vénère la Daronne, ça va terminer en fait du verre, ça va se vénère, ça va couper les portes, je pense que ça peut le faire, je connais quelqu'un qui a eu, une histoire qui grosso modo parent comme ça alcoolique, et au final ça s'est résolu jusqu'à la fin, donc moi je pense que ça peut le faire, moi je pense que ça peut le faire, moi je disais que sa mère peut-être qu'elle la protège, parce que l'ex de sa fille c'était, enfin il lui mettait la misère tu vois, c'est juste ça, et du coup ça va, ils ont vu qu'il l'a traité bien, donc ça va tu vois, moi je comprends pas comment le Daronne, il n'ose pas dire à la Daronne, genre c'est bizarre cette famille quand même, Peut-être que c'est un Daron qui a pas de... Ouais, moi je pense qu'il était en mode, non mais je pense qu'il était en mode, faites régler vos propres problèmes, tu vois, moi je suis pour vous, mais c'est à vous de le faire quoi, c'est pour ça que... Je pense que le Daron il a suffisamment de problèmes personnels, moi je pense que c'est pour ça qu'il allait sur la pointe des pieds avec sa famille, ça va pas marcher en fait, tu vois, s'il s'en fout, faut y aller direct, tu vois. Ah mais après c'est tendu, tu vois. Ah mais ça peut créer un gros conflit, si tu vas trop voir. Au moins il la libère, parce qu'elle est en train de vivre un enfer, selon ce qu'il n'en fait pas, on envoie le passé en suivant ou quoi ? Le pauvre, parce qu'en vrai s'il y a fond, la chambre de... Attends, attends, ouais, je suis en débrief, ça m'a dégoûté, je te jure. Mais ouais, c'est en vrai, il en parlait vraiment en mode... Il a dit, ouais, on va au parc a un truc, on prend nos devs, eh trop bon, trop bon, je te jure. Ouais, ouais, frère. Ah ouais, moi je fais ça à une meuf, si elle me dit, non, je lui ai pas dit encore, j'ai peur, j'ai dit, allez, c'est bon. Ah, plus. Ah mais toi, t'as plein de meufs sur tes coups ! Ah, je savais, je voulais dire ça ! Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. Ah mais lui, il est amoureux, wesh. Ouais, mais je t'ai parlé d'une meuf amoureux, mais t'es amoureux, ok. T'es amoureux d'une meuf. Ouais. Ton but dans la vie, c'est de lui faire plaisir et que vous passiez à l'étape supérieure. Ça fait un an et demi, le néant presque. Ouais, 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 j'avoue, je me... Tu vois ? Ouais, mais il y a un détail que t'as peut-être pas calculé, mais c'était sa première meuf à 22 ans, à 22 ans ! Bah c'est pour ça que je lui ai dit, c'est pour ça que je lui ai dit, passe à autre chose, c'est pas grave, et vous m'avez tous dit, non, mais arrête de lui gâcher son truc. Mais non, mais c'est la vérité. C'est, il est juste attaché, il est juste attaché. Après, même si tu lui dis, même si tu lui dis, passe à autre chose, il va pas, il va pas passer à autre chose. Là, il est fou amoureux, frère. Ouais, il est amoureux parce qu'il a perdu sa virginité avec cette meuf-là, tu vois. D'ailleurs, je vois qu'il me resserre, un meuf, il faut qu'il vive. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Parce qu'il y a des plus liens qui va, genre, il se l'avent. Juste, il y a beaucoup qui se l'avent. En plus, tu vois, il y a ce côté de chevalier, un peu, où il veut la sauver en mode... Parce que c'est sa première meuf ! Ouais, c'est ça, il a envie de la sortir du truc, comment il en parlait et tout, tu vois, c'était... Même si tu lui dis, passe à autre chose, jamais il va passer à autre chose, tu vois, je pense, mais c'est impossible. Il va passer à autre chose si ça se casse la gueule, tu vois. Ouais, je sais pas ce qu'il va se passer. En vrai, lui, l'histoire, lui, il faut qu'il repasse, lui. Parce que son histoire, elle est incroyable. D'accord, je ne vous inquiétez pas, je vous gère le service après-vente. Attendez, c'est l'autre temps de vous. Voilà, ouais, ok, c'est bon, on est prêt. Attends, Marie, tu vas voir aujourd'hui. Tu l'as bien noté, le numéro 49, Joël ? Eh non, je n'ai pas fait les dédicaces ce soir. Ah ouais... Eh, il mérite une semaine, il mérite une semaine de repos, il mérite une semaine de repos. Non, t'as vu ce que j'ai fait ? Bah ouais, laissez-le. Le patron accorde la semaine de repos de dédicaces, ça renavra avec moi. J'ai pas eu le temps de faire de papier. Bah du coup, vu qu'il a pas eu le temps, les gars, envoyez lui un maximum de DM, là, tout de suite. Sac de chien ! Genre, vraiment, envoyez « at I am post bad » et n'hésitez pas. Eh, envoyez votre... Hein ? Votre... Arrête, arrête, arrête. Allez, ça va pas, un petit rende couille. Allez, suivant, c'est bon, on a débrief. Bonsoir. Salut, frérot ! Salut ! Allô ! Salut ! Ah, il est mute. Ouais. Je pense qu'il va falloir changer la version, le frérot. Il doit regarder le live ou quoi ? Attendez quelques secondes. Il y a moyen qu'il arrive. Voilà ! Ouais ! C'est un gros smart camel ! Eh, Zach, va te faire foutre ! Tu me fais tellement à mort, j'ai live ! Bonsoir, t'es là ? Bonsoir ! Hello ! Ah, j'ai deux mots. Tu nous entends ? Oui, oui. Et vous m'entendez ou... ? Ah, t'entends, t'entends, t'entends. Ok, c'est parfait. C'est bon ? Ok, bon bah, c'est qu'il y en a bien. Présente-toi, frérot. Tu viens d'où ? T'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Euh, je viens d'où ? Je viens de... du 0-1. Ah oui, l'1. L'1 ? C'est à côté du Rhône, c'est à côté du Rhône. C'est au milieu du coup ? C'est dans l'1, merci. C'est à côté de Lyon. Sur la carte, c'est au milieu ? C'est à côté de Lyon ! C'est à côté de Lyon, carré ! Je ne sais pas où est Lyon ! C'est un peu en bas ! C'est un peu plus bas de Lyon. Ouais, ok, ah c'est un peu en bas ! Une carte de France, tu ne sais pas localiser lui ? Lyon, si, c'est... Regarde, attends. Admettons, c'est ma main, la France. C'est vers là, là, non ? Un truc comme ça. Putain, ouais, là, y'a pas Lyon. Ouais, mais c'est un peu en dessous le centre, wesh. C'est ça, non ? C'est à l'Est, c'est Sud-Est ! T'es honteux, hein ? Du coup, du coup, vas-y, raconte-nous ton histoire, Floreau. Ouais, en gros, mon histoire, c'est... Bah, je suis avec ma meuf, là. Bah, pour continuer, c'est la première meuf avec laquelle j'ai fait l'amour, et inversement. La soirée des lovers. Et en gros, ma meuf, elle est bi. Ah ! Et elle m'a expliqué qu'elle, bah, vu qu'elle a fait l'amour seulement avec moi, avec un homme, elle aurait bien voulu tester avec une meuf aussi. Ok. Mais moi, genre, je sais pas trop si je dois la laisser faire, mais genre, si je la laisse faire, tu vois, elle peut plus kiffer avec une meuf, et du coup, me laisser, enfin, genre, me quitter pour une meuf. Ou alors, je l'interdisant que ça va aller dans sa frustration et tout ça, quoi. Ah ouais, mais au bout d'un moment, t'es obligé de t'imposer aussi un peu, parce que bon... Ça fait combien de temps que vous êtes en couple, déjà ? Ça fait un an et demi. Ah ouais ! Ah bah un an et demi, c'est... Ah bah comme le travail, ouais... Mais euh... Un an et demi, déjà, ils prennent de la confiance, je pense que je vais le noter pour moi. Arrêtez, après un an ! T'es un plan à trois... T'es un plan à trois... T'es un plan à trois... T'es un plan à trois ? Ouais, c'est un plan à trois, là, hein ! Non, parce que... Genre, moi, tu vois, je... J'ai eu des délires comme ça, euh... Dans le passé, euh... Avec euh... Entre guillemets, des tromperies et tout. Et genre, je me vois pas euh... Baiser une autre meuf que la mienne. Ah, ok, ok. Ok. Il a des principes stricts, mais après, c'est différent. Généralement, quand on parle d'un plan à trois, les meufs... Et les meufs veulent toujours qu'il y ait deux meufs. Donc là, t'es... T'as de la chance, entre guillemets, que ta meuf soit bi. Parce qu'au final, si elle a envie de faire ça avec une meuf et que... Toi, t'as envie d'un plan à trois, c'est cool, quand même. Enfin, je sais pas. Bah euh... Ouais, mais moi, je peux pas... T'aurais peur qu'elle te trompe avec la meuf ? En fait, je peux pas soit m'imaginer, voire... Bah, déjà, avec un autre keumé, bah, ça serait... C'est un peu trop bizarre, parce que du coup, je verrais un autre mec baiser ma meuf. Ouais, et avec une autre, je peux pas non plus, parce que je me... Enfin, pour moi, enfin... Psychologiquement parlant, ce serait pas possible que je baise une autre qu'elle. Mouais. Ok. Après, si elle est d'accord et que... C'est pour elle... Ouais, après, je vois ce que tu veux dire. Mais si c'est elle qui a envie, tu pourrais pas non plus ? Genre si c'est elle qui te le propose ? Bah... Franchement, je peux... Non, je pourrais pas, parce que j'ai des... Je vais parler d'antécédents, mais c'est très fort comme mot. Mais c'est... Ouais, il y a... Moi, je me verrais très mal faire l'amour avec une autre femme qu'elle. Ok, t'as l'air full amoureux, fleurot. C'est... C'est compréhensible. Non, mais elle... Il est en train de m'engueuler, ouais. Putain. Putain. Il y a des messages de partout. Je deviens ouf, là. Putain, c'est grand. Mais tu peux bloquer les DM. Mais Joel, tu peux bloquer les DM dans les paramètres. Bah non, parce que lui, il a déjà accepté les DM en général, Joel. Ah putain, il trompe. T'es dans une sauce. Du coup. Du coup, du coup. On revient à notre passion. Du coup, ouais. Du coup, toi, ça te dérangerait de faire un plan à trois, parce que t'as pas envie de baiser une autre meuf, mais... Mais t'as peur qu'en lui refusant, elle, elle soit frustrée, donc derrière, peut-être, elle te trompe. C'est ça ? Ouais, c'est ça. En gros. Mais là, elle va tromper, là. T'as pas envie non plus de l'autoriser, parce que sinon, elle pourrait plus skiffer qu'avec toi, et là, donc là, t'es dans la merde. Après... Non, mais là, elle le trompe, là. T'as qu'à faire un plan à trois, mais tu baisses que ta meuf, genre. Non, mais attends, vous m'entendez ? Là, elle le trompe, déjà, là. Allo ? Bah ouais, je pense que... Bah ouais, le fait qu'elle se tape une autre meuf, c'est un peu... Ouais, c'est la même chose. Toi, ça te gêne pas, genre. C'est la même chose, là. Non, non, mais elle se tape pas d'autre meuf, justement. Non, mais genre, si elle le faisait, elle le faisait. Oui, mais si elle le faisait, justement. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que si vous êtes en couple exclusif, pourquoi elle te demande de tester avec une meuf ? C'est comme si elle te demandait de tester avec un mec si elle est bi, tu vois. Donc en gros, elle est en train de te suggérer qu'elle veut te tromper, en fait. Donc c'est chelou. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est trop bizarre. Enfin, ça veut dire juste que... C'est comme si moi, je disais à mon mec, genre, excuse-moi, est-ce que je peux aller voir un autre mec juste pour essayer, en fait, s'il est mieux que toi ? Tu vois, c'est un peu... Non, non, mais c'est pas pareil, là. C'est juste pour ce que je... On a une histoire ici. C'était un gars qui a fait un plan A3 avec sa meuf et une autre meuf. Et pendant le plan A3, sa meuf, elle a plus kiffé avec l'autre meuf. Après, elle lui a donné une période de... Ouais. Donc, franchement, là, dis-toi que... Eh, t'es dans la merde. Ah ouais. Ah ouais, tu l'as mis dans la face comme ça, genre. Le bon conseil, hein. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai dit. En gros, tu fais un plan A3, mais tu touches pas l'autre meuf. Tu baisses que ta meuf. Non, mais il veut pas. Ouais, mais dans ce cas-là... Ouais, mais en fait, j'ai pas quoi lui dire, moi. Ouais, ça aura aucun intérêt. Non, moi, je te dirais quitte-la, frère. C'est bon, c'est trop tard. À partir du moment où elle peut te suggérer ça, gros. Ouais, c'est ça. Ça pue, hein. En fait, si elle est bi, ça revient au même que de te dire, comme on l'a dit, hein. Genre, ça revient au même que de tromper, quoi. Ou elle te le dira pas et tu le sauras jamais. Ouais, mais sinon, c'est juste qu'elle le trompe, tu vois. Enfin... Avec une meuf ou avec un mec, c'est pareil, donc... Ouais, mais je suis d'accord. En plus, à partir du moment où elle te le demande, c'est que dans sa tête, gros, elle... Ouais, c'est que dans sa tête, c'est fini, tu vois, c'est... Elle a déjà fort envie, gros. Ouais. Moi, je te dirais de la quitter avant de souffrir outre mesure. Ouais, je pense. Elle va te dire, écoute, là, je suis allé tester avec Myriam. Là, c'était mieux qu'avec toi. Rires Ça fait un an et demi que vous êtes ensemble, en plus. Elle t'a dit ça comment ? Je leur donne un peu plus de détails, quand même. Elle t'a échec et maths, en fait. Là, elle t'a échec et maths. Parce que si tu la laisses, c'est risqué. Si tu la quittes, c'est risqué. Si tu peux pas faire avec, elle t'a échec et maths. Ouais, en fait, je peux rien faire. Elle t'a dit ça comment ? Elle t'a dit ça comment ? Genre, elle m'a dit... Là, genre, c'était où... Il y a pas ce que longtemps, il y a genre peut-être 10-15 jours par là. Elle m'a dit... Ouais... Genre, avant, tu vois, je savais pas. Je pensais qu'elle était juste hétéro et tout. Elle m'a dit... En fait, je t'ai pas parlé d'un truc, je suis bi. Et j'aimerais bien tester de baiser avec une leuf. Comme ça ? Et du coup... Comme ça, on était venu aux fêtes. On parlait de... Ouais. Genre... Bref, moi je disais qu'en gros, bah... Bref, on parlait de nos sites pornos et tout ça. Et puis elle a fait... Ah bah moi je regarde plus de films lesbiennes parce que ça me... Ah ouais, mais frère... Ah ouais... Du coup, j'ai dit... Ah ouais, t'es bi. Et puis elle m'a fait... Bah ouais, ça va bien, avec une meuf et tout ça. Mais enfin, je le ferais pas si t'es pas d'accord, mais... Enfin voilà. En fait, le fait que t'es en couple et qu'elle te demande... Ouais, c'est extrêmement glauque, genre. C'est vraiment... Surtout si vous êtes pas en couple libertin un peu, tu vois, c'est chelou. Ah, ça fait un an et demi, là, qu'ils sont ensemble et du coup... C'est comme si elle disait, est-ce que je peux te tromper ? C'est ça. Ouais, ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi. Ouais, ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi, parce que... J'aurais dit, t'es culotté, toi ! D'une manière ou d'une autre, si tu restes avec, tu vas souffrir. D'une manière ou d'une autre. Y'aura eu un grand, bah t'sais quoi, vas-y maintenant... Qui serait parti, et ça aurait été le problème. Ah, c'est chaud. Bah du coup, là... Mais parce que si elle te dit ça, c'est soit qu'elle t'a déjà trompé et qu'elle veut juste voir si ça passe, ou alors elle l'a pas encore fait, et elle le fera sûrement si tu lui dis non. Parce que si tu lui dis non, je veux pas, et qu'elle a vraiment envie de tester, elle va pas t'attendre, tu vois. Ouais. Je sais pas. Ah ouais, non, moi je te dirais, pense à toi. Genre, là, là, c'est le moment de faire de l'égoïsme. Pensez à toi, comme ça tu souffres pas plus tard. Et puis voilà. C'est l'heure du dossier suivant. Moi, dans ce cas-là, on t'aurait dit, plan à trois, c'est pas possible. Tu veux pas baiser. Elle, elle te suggère de tromper, elle va le faire tôt ou tard. Bon, bah écoute, back to, c'est libre. Ça va être dur, mais c'est mieux que ça arrive comme ça que t'apprennes qu'elle a été trompée. Surtout que t'as dit que t'avais des antécédents avec les tromperies et tout. Et surtout, c'était très déplacé le fait de te demander. Ah, c'est vraiment, c'est honteux. Elle en a rien à foutre. C'est la cerise. Ouais, bah ouais, elle en a vraiment rien à foutre. Non, je pense pas qu'elle en a rien à foutre. Je pense qu'elle a juste demandé pour savoir, tu vois. Enfin, ça se trouve, le mec, il aurait très bien pu dire oui. Ouais, mais elle en est au stade où elle s'en fout. Ouais, mais elle pose quand même la question. Ça se trouve, si elle a rien fait pour l'instant, elle préfère demander avant de faire une connerie, quoi. Parce que ça se trouve, s'il avait dit oui, au moins elle lui aurait pas menti, elle lui aurait pas fait un tsum tsum, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, je pense pas. Après, il y a aussi le... Ça fait très mal quand même, hein. Tu demandes quand même pas à ton partenaire exclusif, est-ce que je peux baiser quelqu'un d'autre ? Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Tu peux lui faire v'là les mots, Marie. Ça cache un truc, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça cache quelque chose. Je réfléchis, je ne sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est ça, c'est bizarre, c'est chelou en fait. Que ce soit un homme ou une femme, non. Non. Moi j'aurais dit non. C'est fini. Tu me fais mal au cœur. Et pas. Bon bah, bon courage mon frère. Ouais. Merci mon frère. J'espère avoir pu t'aider quand même. T'as pas l'air bien là quand même. Ça a l'air d'être... Il est dans la merde. J'ai l'air d'avoir... Là tu nous réponds avec la corde autour du cou. Ouais, là c'est plutôt Al-Qaïda à côté de moi, on va dire. Ok, c'est une vision des choses. C'est une vision des choses. T'as une dédicace à passer ou quoi ? Juste. Ah bah... Ah bah... Non, pas vraiment. Une dédicace à vous tous parce que vous êtes quand même bien gentils. Merci. T'es gentil. On ne souhaite que du bien mec. Bon bah merci et puis bonne soirée à vous tous. Bonne soirée mon frère. Pas de soucis, bon courage frérot. Bon ce soir c'est chez iFM là. Attends mais là... Non mais attendez. Là ça fait un an et demi qu'il est avec elle, il l'aime et tout. Et il lui arrivait ça wesh. Fouf. Il est anéanti. C'est chaud hein. Il est anéanti. Vas-y, inverse inverse. Marie, toi t'es avec un gars depuis un an et demi et puis au bout d'un an et demi il dit ouais j'ai envie d'aller bouffer une teub. Mais juste pour voir. Oh putain je me casse. Il se dit ouais j'suis bi. Ah c'est pas ce que tu disais tout à l'heure hein. Non mais... Et tout et tout. Non. Non non je pense que je me casse. Enfin après voilà ça dépend de comment t'es en relation avec ton mec ou avec ta meuf mais... Bon en fait ce que je comprends pas c'est que la meuf elle disait qu'elle était bi mais c'était aussi son premier mec donc elle avait jamais testé avec lui. Non elle l'avait jamais testé mais en fait il avait expliqué qu'elle regardait plus de porno bi et que ça lui donnait envie d'essayer et tout. Ça l'exitait de haut ou fallait la vie. Pas de porno lesbienne pardon. Ouais ok. Ouais. Ouais c'est cool. Non le pauvre c'est que ça fait... T'as pas l'air con ma nue hein. J'sais pas. J'sais pas. Moi j'me dis pas qu'on a pas les gens pour ça savoir tu vois. Ils veulent nous faire pleurer ou quoi ce soir ? J'espère ça va jamais m'arriver. Un an et demi ouais. T'es vraiment chéri FM ce soir. Mais t'imagines t'es avec quelqu'un, c'est à dire vous avez des relations sexuelles pendant un an et demi et à la fin il dit ah j'pense euh... Là finalement c'est l'autre côté hein. J'ai pas choisi le bon bord. Oh ça fait mal. Ça te détruit. Mais ça doit piquer frère. Lui il est affreux en plus. C'est comme ça qu'il est sur le hashtag il y en a un il a dit ça il a dit le mec sur Radio Sexe c'est mieux il fuit avant de recevoir un sombre message à 7h du matin le lendemain d'une soirée raclette. Ah ouais mais tu vas plus jamais bien après ça quoi. J'sais jure tu vas plus jamais bien. En tout cas c'est là où ton cerveau il devient lourd quand même j'ai envie de dire bonjour. Ça va. Ouais ça va hein. Ça se passe. J'en ai vu hein. Bon bah vas-y suivant euh... Ce que je propose. Accroche toi. Accroche toi c'est pas fini. C'est le back to back là. C'est pour ça là moi j'veux du chou. Ouais Marie pour l'instant t'en penses quoi là ? Ouais Marie tu vas nous raconter une histoire toi aussi. Attends mais attendez ! Vous l'agressez wesh. Moi j'ai dit on passe encore impatient et ensuite Marie tu nous racontes une histoire parce que Zaki t'a prévenu que... Si tu voulais raconter... Ouais 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 il m'a prévenu ouais. Si tu voulais raconter une histoire tu pouvais et du coup on... Que la force soit avec toi. Bon chance. C'est en avant de dire que j'ai fait mon job je l'ai prévenu hein vraiment y'a pas... Ah non non bravo bravo bravo. Y'a pas devant le fait accompli. Tu m'as prévenu y'a 4h gros. Attends mais ça veut dire... Ça veut dire... Ça veut dire tu l'as prévenu quand je t'ai dit est-ce que tu l'as prévenu ça ? Non en vrai je l'ai prévenu à midi. Allez allons dans la sauce. Le pire c'est Brocken il lui a prévenu à la pause. Ah Brocken il lui a dit à la pause. On lui a dit frérot t'es une histoire ou quoi frérot ? Brocken il buvait de l'eau il lui a dit en fait l'histoire t'as... T'as dit quoi ? Au coup Brocken c'est pas moi qui l'ai fait. C'est moi c'est moi. J'étais en mode... Ça va quoi frérot t'as pas une petite histoire là pour nous ? Et sinon ça va tu kiffes l'émission pour l'instant Marie ou... Ouais moi ça va franchement tout va bien. Je rigole tout va bien. Mais franchement j'ai de la peine là j'ai l'impression qu'effectivement on parle pas de cul. On parle tout de... Mais d'habitude c'est pas certain. Mais d'habitude ça parle que de fion et de sexe mais là... Ouais mais là comme t'es là ils essayent de... Ouais là y'a que des timides là. Pas de ma faute. Là on réhabilite l'image de l'homme là. Ce soir y'a que des bons gars qui sont passés. C'est grâce à moi ça. Et on a même pas fait exprès. Vas-y vas-y maintenant je veux en fion là vite. Ouais. A noter... A noter qu'on est encore en TT encore une fois. En TT ! Merci les frérots. En TT ! Depuis comme c'est Club Pro j'pensais à cette blague. Ah d'accord !